Monsieur le Président, Monsieur le Wali, camarades élus APUI, APC et APN, Messieurs, Dames les directeurs d'exécutifs, Messieurs, Dames les chefs d'ERA, Amis de la presse, honorables invités à ce filet Wenselam à l'écoute. Additivement au rapport détaillé du camarade M. Benzaouich Djemel sur le secteur de l'éducation, permettez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Wali, de vous faire état des lieux qui m'ont été transmis par certaines associations des parents d'élèves et certains maires. Donc nous avons suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la répartition faite par l'administration centrale concernant le secteur de l'éducation, notamment les CEM et les lycées, nous relevons un déséquilibre de quelques communes et d'ailleurs est la question qui demeure posée, est-ce qu'il s'agit d'une omission ou bien d'une ségrégation à leur égard ? A cet effet, je tiens à féliciter les communes bénéficiaires des nouvelles inscriptions ou bien même des projets de remplacement et réhabilitation et à un autre sens, un programme de mise à niveau des établissements scolaires à travers toute la wilaya doit être lancé en urgence comme il a été bien cité par le camarade Benzaouich. Et à titre d'indicatif, la commune de Boudjima où le CEM est à Fajien qui nécessite un CEM de remplacement où les élèves sont encore domiciliés dans un pré-fabriqué et un deuxième CEM qui ne dispose même pas de comptier. La commune de Thémisère, le lycée Frère Akbata qui a réceptionné dans les années 98 et actuellement dans un état de dégradation généralisée et le CEM des Frères Zien qui nécessite un réaménagement de l'ex-annexe du lycée à l'intérieur de cet établissement qui est à l'abandon pendant que cet établissement s'effoque de surcharge. Pôle urbain à Hreb, l'inscription d'un lycée est plus que nécessaire puisque le choix du terrain est déjà fait par le comité technique. Aussi, les deux CEM dans cette même localité dans le premier état chevé sans cantine ni logement d'astreinte et le deuxième en cours de réalisation avec une faible cadence et on observe le même topo à savoir à l'absence de cantine et de logement. L'arbanatirathin Donc la dernière de l'arbanatirathin qui compte trois communes. Irje, cette commune de 15 000 habitants dotée d'un seul CEM de plus de 600 élèves qui reçoit même une partie de l'arbanatirathin à savoir le village Azouza et Al-Qantara. Cet établissement qui date des années 80 n'a jamais bénéficié d'enveloppe de réhabilitation et à ce jour actuellement il est dans un état qui n'a jamais bénéficié d'enveloppe de réhabilitation à ce jour et actuellement il est dans un état de vitesse très avancé sur le plan étanchéité, boisir général, matériel logistique, pédagogique, matériel de cuisine et de cantine en général. Nous remarquons qu'aucun projet de réhabilitation n'est prévu pour cet établissement et a souligné que la projection d'un lycée dans cette commune est plus que nécessaire. Aïta Guacha, dotée d'un CEM et les élèves de ce dernier en 2024, mange encore leur repas dans deux salles de cours aménagées en cantine qui constitue un grand danger puisque cette cantine est au-dessous de salles pédagogiques et a signalé que l'APC a procédé plusieurs fois à des choix de terrain pour la réalisation d'une cantine et la direction de l'éducation fait la sourde oreille. A cela s'ajoute le manque de bacharou dans cette établissement, dans la commune d'Aïta Guacha, manque de bacharou et manque même de clôture, l'étanchéité vitus et dans un état catastrophique, a signalé aussi que dans cette commune, aucune projection n'est prévue concernant le lycée et l'unité de dépistage scolaire. La commune de l'Aïta Guacha, avec ses deux SIEM, Abdich Mahdi et Hosseini Chabha, dans un état lamentable, le SIEM Abdich, datant de l'ère coloniale, et à ce jour, aucune réhabilitation n'est programmée. Un établissement doté d'un bloc d'interlats, dont le rez-de-chaussée est aménagé en grand refectoire, malheureusement, depuis le scisme de 2003, ce bloc est squatté par les citoyens. Dans ce sillage, plusieurs interventions dans cet même hémicycle pour interpeler les autorités locales à leur tête, M. le chef d'ERA, afin d'assigner la situation des occupants de ce bloc et la récupération de ce bloc. Malheureusement, 130 unités de logements dans le cadre de LPN ont été distribuées et la situation des squatteurs du suisme de Métarois n'est pas encore réglée. Même si leur situation est positive au fil, qu'attendent les autorités pour récupérer ce bien de l'éducation ? Toujours dans ce même établissement, les gestionnaires de cet établissement, qui reçoivent plus de 800 élèves, dépassent largement ses capacités d'accueil, étaient contraints à aménager des locaux initialement destinés pour les ateliers de physique qui ne répondent pas aux normes pour y domiciler une cantine scolaire. Encore une fois, cet établissement se fait agresser par sa tutelle, l'académie, donc en parenthèse, par une décision irresponsable en implantant une salle de sport dans la cour de cet établissement érigée au profit du lycée Khouas, dans l'enceinte de cet établissement à Abdi Shemadi, en rendant ainsi cinq salles de cours inaccessibles et dans un état d'insalubrité. Le comble est que cette salle de sport n'est pas exploitée à ce jour et actuellement est destinée à tous les fléaux sauf un lieu de savoir ou de sport. Le suivant Fosini Shemha, construit dans les années 80, aujourd'hui dans un état de saturation puisqu'il en reçoit plus de 900 élèves dotés d'un bloc d'internat actuellement inexploité et dans un état de dégradation avancée et le bloc d'internat est dans un état d'insalubrité. Cet établissement n'est même pas raccordé au gaz naturel, ce qui contraint les élèves à sécher les cours en période hivernale de Grand-Farois puisque cet établissement est perché à 900 mètres d'attitude et fonctionne toujours au propage. Cet établissement n'est même pas doté d'aires de jeu pour permettre aux élèves de pratiquer l'activité sportive. Les deux lycées de la commune de la Barrette et la Femme, à savoir le premier lycée Hwasiksel, cet établissement des années 90 qui jouit d'un statut de lycée technique, à l'époque doté d'un bloc d'internat et actuellement dans un état de délabrement dans une partie est aménagée en UDS, mais il s'avère que le fonctionnement de l'UDS gêne énormément les lycéens à suivre leur cours pendant la fréquentation des élèves des autres écoles pour faire les visites médicales, tout en sachant que les UDS sont construites en dehors des établissements et exceptionnellement dans l'enceinte des CUE. Aucune aire de jeu pour cet établissement pendant qu'une salle de sport appartenant à ce lycée est érigée au CUE dans l'enceinte du CUE Abdi Shmahdi qui est l'émettant en face de cet établissement de lycée technique et abandonné. Le lycée Abdrahman Iloulé, réceptionné et inauguré par le président de la République, Houaibou Mdillallah, en 1972, au même titre que le lycée Ali Mullah dans la région de Daramizal et Shihani Béchel dans la région d'Azazga qui ont fait le bonheur des anciennes générations, tous dotés d'alternats et actuellement dans un état catastrophique où un plan de mise à niveau est plus que nécessaire sur tous les plans. Aire de jeu, étanchéité, batterie de cuisine, boiserie, bachao, bloc sanitaire, aire de jeu, table et chaise scolaire ainsi que pour les comptiers. En conclusion, pour l'adhérable de la banque d'alternité, M. Le Président, M. Le Wally, je propose une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités de tout ce laissé-aller. L'investissement est réfléchi et est responsable, notamment pour la salle de sport d'un établissement érigé dans l'enceinte d'un autre établissement, puis abandonné, et à la non-récupération des biens de l'éducation squattés à ce jour. Cette d'air-là n'a bénéficié d'aucune nouvelle inscription ni d'ailleurs d'un établissement d'un emplacement à Carroir qui ne figure pas sur l'organigramme et de la direction de l'éducation, ni il fait partie de ses priorités. M. le Président, M. Le Wally, cette d'air-là mérite un regard particulier et l'inscription au moins d'un nouveau CEM et d'un lycée dans le cadre de l'intercommunalité puisque la commune d'Irgin, la commune d'Aïta Gouacha et la partie haute d'Aïtou Malou dont la carte scolaire dépend de l'Arbanatéatone ne disposent pas de lycée. Je tiens surtout à vous informer que ce projet existe depuis les années 2000 et aucun choix de terrain a été réservé à l'époque à Aboudi dans la commune de l'Arbanatéatone à proximité d'Aïta Gouacha. D'ailleurs, de Tizi Arachet avec ses deux communes. Tizi Arachet avec le SUEM Frère Rakem à Tel Amara réceptionné dans les années 90 dans un état de vitusté avancé. Un autre SUEM à Tizi Arachet Centre en Malmétric réceptionné dans les années 70 dans un état très vituste qui nécessite une mise à niveau en urgence ainsi que les deux lycées donc le lycée 17 Chahide relativement récent et en bon état le lycée Laïma Chahide constaté dans les années 70 ayant servi des années durant comme SUEM puis érigé en lycée les années 90 dans un état qu'on ne peut même pas imaginer par rapport à l'état de vitusté. Comme une date ou malou un seul SUEM Frère Rougie prévu initialement comme annexe dans les années 80 puis érigé en SUEM dans les années 90 cet établissement dépourvu de toutes les commodités à savoir le minimum qui est un bloc sanitaire une cantine qui menace à ruines absence d'air de jeu étant chittée. Je tiens à vous informer M. le Président M. le Wally qu'en mois de mars 2021 M. le Wally en l'occurrence M. Mahmoud Jammah que j'ai accompagné en ma carité de représentant de la PUE a étudié une visite de travail dans cet établissement érigé sur une parcelle de terrain de 4 hectares 500 a donné des instructions fermes pour une mise à niveau de cet établissement avec la construction d'un bloc sanitaire aménagement d'une aire de jeu construction d'un mur de soutiennement et prévoir éventuellement son extension et la construction d'une UDS pour cette commune donc d'Aïtoumalu puisque le problème de terrain ne se pose pas et à ce jour la situation demeure la même peut-être encore plus dégradée. M. le Président, M. le Wally les associations des parents d'élèves de ces différents établissements de ces deux d'ailleurs notamment L'Avane à Théâtre et Théâtre souhaitent une séance de travail avec vous afin de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés par leur progéniture durant le cursus de scolarité. Merci pour votre écoute. Merci M. le Président, M. le Président, M. le Président. Donc il n'y a pas d'intervenants. Si vous permettez M. le Président, si il n'y a pas d'intervenants je vais passer directement au divers. J'ai une petite réflexion à faire concernant le secteur de la sonde. Deux minutes. Deux minutes, merci. M. le Walid, donc suite à une sonnette d'alarme tirée par le service de prévention de la direction de la santé de Tiziouzo concernant l'augmentation des cas de mort-sûres de chien qui ne cesse d'augmenter suite à la multiplication des foyers de chien errants donc le service de prévention à sa tête la DSP dépense des sommes colossales par rapport à l'approvisionnement du vaccin anti-arabique qui se fera dans certaines périodes. Heureusement d'ailleurs qu'on n'a enregistré aucun cas d'orage suite à la bienveillance de ce service de prévention. Donc suite à cette sonnette d'alarme tirée, nous avons organisé une réunion de travail où on a regroupé le service de prévention, le service vitérinaire, donc la DSV de la Oulaya où les services de la DAL ont été invités, malheureusement ils ont décliné la réunion peut-être qu'ils n'ont pas reçu l'invitation. Donc des recommandations ont été données par les spécialistes du domaine. Donc M. Le Wally, dans notre Oulaya depuis 2018 je pense, l'arrêté de propriété de l'espèce canine n'a pas été mis à jour. Donc on aurait aimé que vous le mettiez à jour et plus le diffuser avec au large public et les APC et les DAIRAT affichés peut-être eux-mêmes dans les places publiques, organiser dans la mesure du possible une opération d'appartage de chiens sur les 67 communes pour un petit peu éliminer ces foyers de chiens errants. Mais la meilleure façon demeure la création d'une fourrière canine dans notre Oulaya qui permettra de gérer ce problème de chiens errants dans notre Oulaya. Merci M. Le Wally.